Nous avons cru le mensonge qui dit que différer c'est mauvais, que la différence est malsaine, que la différence est psychologiquement nuisible, que la différence est indésirable. Voilà pourquoi nous voyons des adolescents et de jeunes adultes céder à la pression de s'intégrer. Et nous voyons des parents suivre le courant au lieu d'apprendre à leurs enfants à tenir debout et à se distinguer et à résister au courant de la culture. Que faisons-nous donc dans ce grand pays ? Nous remercions Dieu chaque jour de notre vie parce que nous sommes libres et que nous vivons dans un pays libre. Mais en réalité, nous sommes les esclaves de la conformité. Nous sommes les esclaves des vagues et des modes. Nous sommes les esclaves de ce que les autres pensent de nous. Nous sommes terrifiés d'être différents. Dites-moi, je vous prie, quel genre de liberté est celui-ci ? L'un des plus grands mensonges que Satan nous a vendus, aux parents tout comme aux enfants, c'est que la différence est mauvaise. Et pourtant, différent est le nom de Dieu. Différent est l'un des attributs de Dieu. La différence, c'est ce qui distingue Dieu, le Créateur, de sa création. Différent est ce que Dieu veut que tous ceux qui appartiennent à son Fils Jésus-Christ soient et vivent et déclarent au monde entier. Peut-être que s'il y avait besoin d'un autre terme pour désigner le chrétien, ça aurait été différent. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire, parce qu'il est différent et il veut que nous soyons différents. Je suis sûr maintenant que certains d'entre vous se demandent, où Michael a-t-il trouvé que différent est un attribut de Dieu ? Écoutez ce que 1 Samuel, chapitre 2, verset 2 dit. Il dit, nul n'est saint comme l'éternel notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et écoutez aussi ce que Dieu dit de lui-même, dans Esaïe, chapitre 40, verset 25. Il dit, à qui pourriez-vous donc me comparer ? Qui pourrait être mon égal, dit le Seigneur Saint ? En fait, la sainteté de Dieu est totalement différente de la bonté humaine. Voilà ce mot à nouveau, différent. Dieu est très différent. Vous ne pouvez pas le comparer avec n'importe qui ou n'importe quoi. Vous ne pouvez le mettre en parallèle avec n'importe qui ou n'importe quoi. Vous ne pouvez absolument pas le comparer avec n'importe qui ou n'importe quoi. Il est totalement différent. Il est saint. Il est différemment saint. C'est pourquoi la différence est bonne. Pouvez-vous le dire avec moi ? La différence est bonne. En fait, Dieu a dit qu'il veut que chacun de ses enfants, que tous ceux qui appartiennent à son Fils Jésus-Christ, soient différents, comme il est lui-même différent. Écoutez ce que dit 1 Thessalonicien 4, 3. C'est la volonté de Dieu pour vous. Voulez-vous savoir quelle est la volonté de Dieu ? Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Votre sanctification, votre sainteté. Si je le paraphrase dans ma propre traduction, ce serait comme ça. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez différents. Différents de quoi ? Différents des personnes immorales. Différents de l'immoralité du monde. Différents de la voie que le monde séculier semble prendre. Et le reste du verset, vous le déclare en fait, le reste du verset dit, nous devons nous abstenir de l'immoralité. La sainteté de Dieu veut dire que Dieu est différent. Différent de quoi ? Différent de l'humanité. Mais que veut dire Dieu est différent de l'humanité ? Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Cela veut dire qu'il est totalement différent dans sa pureté. Cela veut dire qu'il est différent dans sa justice. Cela veut dire qu'il est différent dans l'incapacité de regarder le péché. Le Seigneur, contrairement à nous, ne peut jamais fermer les yeux sur le péché. Contrairement à nous, il ne peut jamais passer sur le péché. Contrairement à nous, il ne peut jamais tolérer le péché. Il ne peut en réalité que condamner le péché. Il doit condamner le péché. Il y a quelques mois, un ami est venu me voir dans mon bureau. Et nous avons parlé de la sainteté de Dieu. Et il m'a demandé, il a dit, « Sais-tu ce qui arriverait aux églises ? » Si Dieu décidait de manifester sa sainteté, j'ai réfléchi pour un instant et j'ai dit, « Oui, je crois que je sais. Elle serait réduite en cendres. » Voilà précisément pourquoi le monde aujourd'hui est si enragé contre la différence de Dieu, contre la sainteté de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous voyez, ils veulent un Dieu qui soit comme eux. Ils veulent un Dieu qu'ils peuvent manipuler. Ils veulent un Dieu qui approuve leur style de vie impie. Ils veulent un Dieu qui ne soit pas différemment saint. Et voilà pourquoi ils traînent les chrétiens dans les tribunaux pour essayer de supprimer le moindre semblant de la sainteté différente de Dieu, des dix commandements, de la prière dans les écoles, des études de la Bible, de tout ce qui leur rappelle la différence de Dieu, la sainteté de Dieu. La raison pour laquelle ils le font, c'est que la sainteté de Dieu, la différence de Dieu, condamne leur conscience coupable. Ils pensent alors qu'en supprimant tous les symboles de la sainteté de Dieu, de la différence de Dieu, qu'en supprimant ces symboles, ils peuvent supprimer la condamnation du péché dans leurs esprits. Mais ils savent, dans leur fort intérieur, quand ils sont tout seuls, que ça ne peut jamais arriver, car mes bien-aimés, écoutez-moi, il n'y a en fait qu'une chose, et rien qu'une chose, qui supprime la condamnation du péché et de la culpabilité, et c'est le sang répandu de Jésus-Christ au calvaire. Écoutez-moi bien sur ce point. Quand vous et moi, nous nous conformons à la volonté de Dieu dans nos vies, nous devenons différents. Non pas que vous essayiez de devenir différents, ni faisiez des efforts pour devenir différents. Vous serez différents. Quand vous obéissez à la volonté de Dieu dans votre vie, vous serez différents. Pas besoin d'essayer. Et ne vous y trompez pas. La différence n'est pas toujours populaire. En effet, certains vont vous regarder et voir que vous êtes différents, que vous avez la paix au milieu des problèmes, que vous avez la joie au milieu des circonstances difficiles, et ils disent, je veux ça, je veux voir ça, je veux en savoir plus sur ça. Mais il y en aura d'autres qui diront, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Et il y en aura d'autres qui vous condamneront, et d'autres qui se moqueront de vous, et d'autres qui vous détesteront à cause de votre différence, de votre sainteté. Comment est-ce que ça fonctionne dans la vie? Écoutez ce que je vais vous dire. Quand vous vous conformez à la volonté de Dieu dans votre vie, vous choisirez de ne pas vivre dans l'impureté sexuelle et n'importe quelle autre forme d'immoralité. Et ainsi, vous serez imitateur de votre Père Céleste, vous êtes différents. Quand vous vous conformez à la volonté de Dieu dans votre vie, vous choisirez de pardonner à ceux qui vous ont détesté et qui vous ont méprisé. Vous imitez votre Père Céleste, vous êtes différents. Quand vous choisissez de ne pas dire du mal des autres, ou de comérer ou de médire, vous imitez votre Père Céleste et vous êtes différents. Quand vous choisissez de ne pas garder rancune contre les autres, vous imitez votre Père Céleste, vous êtes différents. Quand vous choisissez de vous soumettre à l'autorité spirituelle et de ne pas vous révolter contre la discipline spirituelle dans votre vie, vous imitez votre Père Céleste et vous êtes différents. Quand vous choisissez de donner sacrificiellement à l'œuvre du ministère et non pas les miettes qui tombent de votre table, mais sacrificiellement, vous imitez ainsi votre Père Céleste qui a tout donné pour vous, alors vous êtes différents. Les étudiants, je veux vous dire une chose, écoutez-moi. Quand vous dites non à vos amis qui font tout genre de choses méchantes, de choses impies, et on vous ridiculise à cause de ça, vous imitez votre Père Céleste, vous êtes différents. Merci. 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 Merci.